Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan ou Elise comme vous préférez et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte qu'on va faire pour Halloween et on va faire une carte avec les tampons Crazy Little Craft J'ai choisi les deux planches Joyeux Halloween et l'encapuchonné j'ai pris une base de cartes dans les tons d'orange foncé plié en deux et un devant de cartes sur du papier blanc qui est légèrement plus petit que la base Je vais créer un masque pour les besoins de ma composition et pour cela vous voyez j'utilise du post-it tout ce qui est de plus classique pour vous montrer qu'effectivement avec du post-it normal on peut arriver à faire certaines choses donc il n'est pas en collé sur toute la surface Je joins mes deux post-it, du moins je les chevauche je trace une sorte d'arrondi on va dire à main levée pour venir découper directement derrière au ciseau donc il va bouger ce masque, je ne vais pas l'utiliser tout de suite D'abord je vais utiliser cette planche de tampon et je vais venir créer un lampadaire sur ma carte Donc ce lampadaire en fait il se compose en plusieurs morceaux vous avez d'abord donc cette partie là qui est le support principal et que je viens directement tamponner sur mon devant de cartes à la memento Mon devant de cartes c'est un papier blanc qui est fait pour les feutres à alcool dans ce cas là c'est du Nina parce que je vais venir utiliser les feutres pour faire de la mise en couleur Je viens mettre une fois que j'ai tamponné mon élément principal du lampadaire je viens lui rajouter le masque par dessus Ensuite je vais venir récupérer les éléments de suspension donc il y en a deux sur la planche de tampon pour que vous puissiez soit en mettre qu'un soit mettre les deux et qu'ils soient bien cohérents et symétriques Donc je viens tamponner les deux et ensuite sur celui de droite je viens rajouter une chaîne que j'essaye de caler un petit peu dans le crochet de la suspension une chaîne que j'ai voulu, je n'ai pas pris celle qui était droite parce que je voulais qu'elle pendouille un peu et au bout de cette chaîne je viens rajouter le lampion du lampadaire donc voilà je me suis un petit peu raté mais je suis arrivé à corriger le tamponnage en retamponnant parfaitement au dessus une deuxième fois je viens rajouter le masque du petit lampion et on va continuer à tamponner sur cette base là je tamponne une chauve-souris qui est sur la planche de l'encapuchonné sur laquelle je vais rajouter une expression parce que sur cette planche là il y a quelques regards, quelques expressions que l'on peut mettre soit sur la chauve-souris soit sur l'encapuchonné en lui-même et je viens également rajouter une autre chauve-souris qui elle se trouve sur la planche de Joyeux Halloween et qui fait dodo sur le lampadaire je rajoute les masques sur ces deux chauve-souris également et maintenant que j'ai fait ma composition tamponnée on va pouvoir passer au fond donc pour le fond je vais le travailler avec des Distress Ink dans les tons de jaune, orangé jusqu'à rouge et noir et avant de commencer je n'oublie pas de remettre le masque qu'on a créé tout à l'heure dans du post-it voilà vous voyez il s'est séparé en deux morceaux ce n'est pas un problème de toute façon c'est une forme simple il suffit juste de le repositionner à peu près comme on veut et de refaire l'arrondi un petit peu comme on en a envie une fois que j'ai repositionné mon masque ça y est et bien je vais venir avec un doigt mousse faire la lumière du lampion avec l'oranger un peu jaune assez clair donc je viens faire un halo autour de mon lampion alors la mousse de mon doigt mousse n'est pas exceptionnelle du coup ça fait pas mal de marques mais bon ça se retravaille ça c'est pas un souci ensuite je viens récupérer le rouge et cette fois je viens faire le tour du halo lumineux que j'ai fait précédemment et pareil c'est des distress donc ça se travaille là vous voyez un peu brut des coffrages mais il faut y passer un peu de temps faire en sorte de fondre les couleurs donc comme vous le voyez là je reviens avec mon orangé et je viens fondre la couleur avec le rouge qui était autour voilà ça donne un aspect un peu plus lisse un peu plus uniforme là les couleurs sont fraîchement posées donc vous voyez peut-être pas énormément de démarcation entre le orange et le rouge mais il y en a bien une troisième couleur donc celui-là c'est un rouge très terne très qui tire vers le noir bon il n'y a pas beaucoup d'encre dans mon pad du coup ça a été un petit peu compliqué de faire tout le tour je vous ai épargné le temps que ça m'a pris et pour terminer je viens ajouter cette fois donc de l'encre noire de la distress toujours que je viens mettre tout autour de mon rouge foncé donc toujours le même principe j'applique une couleur j'applique la deuxième couleur je reviens avec la première couleur pour la fondre avec la deuxième et je fais ainsi mes transitions voilà c'est ce que je suis en train de faire ici pour finaliser un petit peu ce fond donc voilà pour le fond travailler à la distress on va y mettre des gouttes d'eau dessus donc là j'en ai une grosse bah tant pis c'est le jeu mais voilà on fait des petites gouttes et on vient éponger avec un essuie-tout ou un mouchoir ou un sopalin enfin ce que vous voulez et du coup on va absorber l'eau et donc du coup on va avoir les taches qui vont se voir sur notre fond ensuite j'ai retiré le masque avec les post-its et là tout simplement avec un feutre à alcool gris je viens créer une zone uniforme au niveau de la couleur j'aurais dû penser à mettre l'éclairage qui se reflète sur le bitume bon j'y ai pas pensé et là le plus rigolo c'est quand on enlève tous les masques de la composition et qu'on voit ressortir tous nos petits motifs je viens ressortir mes planches de tampon je vais venir tamponner une chauve-souris et une citrouille sur une chute de papier pour feutre à alcool donc là ici c'est toujours du Nina et je fais une petite mise en couleur rapide de ces deux éléments pourquoi je les ai tamponnés séparément ? tout simplement parce que je vais vouloir les mettre en volume sur ma carte pour lui donner un petit peu de volume à cette carte tout simplement donc je fais ma mise en couleur j'utilise principalement des tons de orangé, jaune, orangé et pour les chauves-souris vous allez voir je vais utiliser des gris mais je vais utiliser du gris chaud parce que c'est vrai que cette carte est très dans les rouges, jaunes dans ses couleurs très chaudes donc j'ai envie de conserver cette chaleur là dans la carte et pour cela j'utilise donc des gris chauds et ce sont des gris qu'on appelle des warm gray généralement dans toutes les marques c'est l'appellation générale voilà quelle que soit la marque que vous utilisez ou alors s'il y a une vraie traduction ce sera un gris chaud donc voilà je fais mes ombres en fonction de l'endroit où je vais positionner donc mes éléments c'est entre la citrouille et la chauve-souris alors je fais surtout un ombrage précis sur la chauve-souris sur la citrouille c'est un peu différent parce que du coup la lumière elle est interne donc on joue pas forcément avec le lampion je fais exactement la même chose au niveau de la mise en couleur des chauve-souris sur la carte donc je vais pas vous mettre toute la mise en couleur parce que de toute façon c'est très répétitif ce sont exactement les mêmes teintes que j'utilise donc je fais la première chauve-souris en haut je vais faire ensuite celle du lampadaire le lampadaire je vais le faire également dans les mêmes coloris toujours dans les gris un peu chaud et le lampion ça va être tout pareil sauf qu'au milieu il va y avoir le jaune pour illustrer la lumière donc voilà le résultat de la mise en couleur du coup je suis directement sur la carte je vais découper maintenant les éléments que j'ai mis en couleur tout à l'heure séparément du devant de carte donc je découpe au ciseau tout bêtement et ensuite je vais venir passer les tranches en noir et avant de les coller en volume je viens tamponner ces mêmes motifs directement sur ma carte ce qui va me permettre de récupérer les détails pour la citrouille ce sont donc les petits filaments au dessus qui s'entortillent et pour la chauve-souris il s'agit des petites pattes voilà donc j'ai juste à mettre de la mousse 3D derrière mes éléments et à venir les coller par dessus ceux qui sont tamponnés ensuite je vais venir m'occuper tout simplement du sentiment donc je vais venir faire de l'embossage j'ai mis du coussin d'embossage finalement je change à la dernière minute d'idée de placement pour le message mais bon c'est voilà il me semble le plus approprié à cet endroit là donc je le tamponne à la Versamark pour faire de l'embossage à chaud le message donc c'est même pas peur donc c'est une composition qui vient de la planche de l'encapuchonné j'y mets de la poudre à embosser donc celle-ci c'est une poudre qui est gris perle je ne voulais pas mettre du blanc parce qu'il n'y a pas de blanc sur cette carte donc le message aurait été un petit peu hors contexte par rapport au reste une fois que mon message est bien fait il ne me reste plus qu'à coller mon devant de carte sur la base et voilà on a fini cette carte d'Halloween j'espère que cette composition là vous a plu j'ai voulu jouer avec un élément que je n'ai pas trop vu c'est à dire le lampadaire et j'espère que l'idée vous aura fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à partager vos créations faites avec les produits Crazy Little Craft sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur Youtube, Facebook, Pinterest et Instagram avec Crazy Little Craft je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz